bonjour les bottes et en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour tester la coloration shine finiti zéro lift glaze de chez ouella professionnel enfin on y est alors qu'est ce que c'est que ce produit c'est un produit qui m'a été recommandé par une abonnés je lui ai tout simplement demandé des conseils parce que j'ai les racines qui sont naturelles et les longueurs qui sont décolorés et je voulais quelque chose de très doux pour unifier tout ça uniformiser la couleur pour éviter d'avoir une barre voyez une démarcation entre mes cheveux naturels et mes cheveux colorés et alors elle m'a recommandé ce produit tout simplement parce que c'est un produit très doux qu'est ce qu'on nous dit sur le site de ouella professionnel et bien que shine finiti c'est un vernis coloré longue tenue zéro éclaircissement zéro dommage fait donc par ouella professionnel pour des résultats sublimes et homogènes même sur cheveux poreux grâce à sa technologie au ph équilibré shine finiti lisse les cuticules pour une brillance incroyable et un toucher soyeux donc c'est un produit qui n'éclaircit pas zéro éclaircissement zéro dommage également donc moi ça s'appelle zéro lift glaze je suppose que ça du coup n'ouvre pas les écailles au contraire c'est à l'hélice et c'est une formule clean alors ça ça me fait rire parce que pour plus d'informations rendez vous sur notre page formule clean shine finiti à qu'est ce que ça veut dire formule clean zéro ammoniac zéro silicone zéro alcool et zéro colorant zéro pigment direct alors je sais pas ce que ça fait sur les cheveux les pigments direct ne me demandez pas mais en tout cas voilà pas d'ammoniac pas de silicone pas d'alcool ça ne peut être qu'une bonne chose alors quand même ce produit donc se compose de la coloration mais il ya quand même un activateur à 2% donc 2% je pense que c'est 2% de peroxyde je le précise quand même alors du coup que fait l'activateur ça c'est une très bonne question parce que si ça lève pas les écailles mon avis c'est pas assez concentré pour lever les écailles ça active la couleur bon bah écoutez en tout cas c'est ça qu'on va tester aujourd'hui quelle couleur est ce que et bien et laura m'a choisi c'est tout simplement un blond foncé marron doré 6 73 moi je lui ai demandé des cheveux couleur chocolat voilà dans l'idéal j'aimerais avoir des cheveux couleur chocolat qu'est ce que c'est que des cheveux couleur chocolat là j'ai un pinceau avec à peu près une couleur chocolat 1 comme ça à peu près voyez mais je sais pas du tout si c'est ce qu'on va obtenir parce que j'avoue que le blond foncé marron doré un blond foncé marron j'ai beaucoup du mal à m'imaginer à quoi ça correspond en tout cas eh bien on verra après l'application alors comment ça fonctionne le shine finiti vous allez me demander première étape et bien tout simplement mélanger la teinte shine finiti glace choisi par votre client et l'activateur chaque finiti avec un ratio de 1 1 donc oui ça parle de clients parce que c'est sur un site pro donc la même quantité de l'un et de l'autre deuxième étape selon la technique choisie par vous et votre client appliquer la formule shine finiti sur cheveux lavé humide ou sec donc c'est qu'on aura un effet plus fort et une application mon avis qui va être un petit peu plus difficile à réaliser parce que ça glisse moins sur le cheveu sur cheveux humide ça va être plus simple à appliquer et laisser agir jusqu'à 20 minutes en fonction de l'intensité désirée moi je pense que je vais laisser poser 15 minutes parce que je vais pas être très rapide à l'application mais aussi le temps que j'aille jusqu'à la douche et bien ça fera quelques minutes supplémentaires sachant que je veux quelque chose d'assez intense moi personnellement conseil pratique si votre client recherche des résultats plus saturés appliquer la formule sur cheveux secs effectivement je pense que sur cheveux secs ça sera plus intense mais plus difficile à appliquer donc pour une première je préfère faire ça sur cheveux humides troisième étape rincer la formule shine finiti glaze à l'aide du shampoing ou est la élément renouine shampoo et de l'après shampoing bon après c'est un peu genre publicitaire procédé au séchage et au coiffage des cheveux bon c'est ce qui est marqué sur le site de produits au du coup ils refont un shampoing après je sais pas si je vais refaire un shampoing après je vais voir si ça s'émulsionne bien parce que il me semble qu'elle aura m'avait dit pas besoin de faire un shampoing après mais bon voyez c'est comme une coloration classique on va pas se prendre la tête sinon au pire j'ai un shampoing vraiment fixateur de couleurs pourquoi pas faire un petit shampoing fixateur de couleurs si je vois que j'ai un petit peu du mal à et bien rincer tout ça bon vous l'aurez compris de toute façon on commence par un shampoing donc moi je vais faire le fameux shampoing que j'ai acheté il ya pas longtemps c'est un conseil également d'elora c'est le time resteur shampo q10 plus c'est un shampoing pour les cheveux matures les cheveux fragiles et oui j'ai des cheveux fragiles donc on commence par la petite pulvérisation d'eau sur le cheveux pour l'humidifier alors les shampoings la time resteur shampo q10 plus mais c'est bon à cure je vais en faire deux vous en montre qu'un à la caméra parce que ça n'a aucun intérêt de voir deux shampoings mais sachez que je vais rincer je vais refaire un deuxième voilà il ya assez d'eau ce pulvérisateur là me surprend parce qu'il pulvérise beaucoup c'est à dire qu'il met beaucoup d'eau d'un coup voilà je vais pas prendre beaucoup de shampoing je vais en faire deux et c'est parti donc là ça mousse bien à ce shampoing là même si c'est un shampoing sans sls et c'est le s sodium norate sulfate et sodium noryl sulfate bon vous voyez ça mousse peut-être un petit peu moins que les shampoings classique mais ça mousse quand même il est très agréable ce shampoing voilà et bien sûr je lave moi personnellement les racines et les longueurs surtout qu'on va colorer les longueurs autant bien tout laver et or normalement de toute façon le shine finiti est censé et bien améliorer l'état de nos cheveux bon c'est ce qu'on va voir donc voilà pour le premier shampoing je vais en faire un deuxième hors antenne et je vous retrouve une fois mes cheveux lavé pour faire le fameux mélange temps portant de shine finiti je sais pas du tout combien je vais en préparer en quantité parce que personnellement j'ai pas beaucoup de cheveux mais on va voir ça dans quelques secondes bien me voilà donc de retour avec les cheveux lavé sans surprise le deuxième shampoing a beaucoup plus mousser que le premier et donc là on va mettre des gants pour commencer car oui il faut mettre des gants quand on utilise ce genre de produits déjà ça protège la peau les ongles pour éviter d'avoir la peau tâché les ongles et bien coloré mais également ce sont des produits quand même assez technique donc on met des gants voilà et donc c'est parti alors comment je vais faire j'ai un petit bol spécial coloration avec un petit pinceau alors attention quand vous achetez le produit vous avez deux versions de l'activateur un activateur pinceau et bol qui est plus épais et un activateur biberon qui est plus liquide où là on va le mettre dans un flacon agité et utiliser ça comme un biberon moi j'ai choisi pinceau et bol parce que je mets mon bol sur le côté voilà également j'ai pris les petites cuillères mesure de chez action ça c'est un petit kit spécial cosmétique je vous invite à regarder mon hall précédent de chez action pour savoir d'où ça vient combien ça coûte et donc là moi j'ai 15 ml au niveau de ma cuillère donc elora m'a dit deux fois 15 millilitres normalement il y en a assez moi ça me paraît peu je vais déjà faire deux fois 15 millilitres et on verra sinon on refera du mélange donc clairement je vais remplir ça à ras bord avec le petit activateur tac vraiment à ras bord comme ça on aura un bon 15 millilitres voilà donc là vous voyez c'est vraiment bien rempli je mets ça dans mon petit bol voilà alors effectivement la texture est bien crémeuse ok je vais bien récupérer tout ce qu'il y a dans ma cuillère mesure avec le pinceau pour vraiment avoir la même quantité de l'un et de l'autre voilà je vais refermer l'activateur ça sert à rien qu'ils prennent l'air parce que ces produits là sont assez sensibles ça conserve pas beaucoup de temps c'est parti maintenant je prends la couleur donc la couleur c'est comme d'habitude c'est dans un tube je vais en mettre 15 aussi je sais que je vais pas en avoir assez c'est pas grave on en reprend une deuxième fois on va faire la moitié et l'autre moitié une deuxième fois en fait pourquoi je fais ça tout simplement c'est pour économiser du produit on est d'accord donc bien sûr c'est un tube neuf il faut le percer sans en mettre partout ça serait pas mal et donc c'est parti je remplis ma petite cuillère mesure oula c'est dur oulala oulala c'est dur attendez j'ai peut-être mal percé mon petit tube ça sent bon par contre voilà en bas oui si je perce pas le tube forcément ça va pas donc c'est parti oula maintenant ça coule vite tac 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 j'agite un peu ma cuillère pour avoir la même quantité je pense qu'il y en a assez hop est-ce que c'est au milligramme près en plus les colorations je suis vraiment pas sûr donc ça je mets avec l'occident c'est très épais également comme produit comme je suis un petit peu économe je vais récupérer ce qu'il ya dans le bouchon avec mon pinceau tac ça fera toujours ça de prix je fais comme pour et bien l'activateur je récupère bien tout ce qu'il ya dans la cuillère avec mon petit pinceau à coloration voilà je vais poser ça sur le côté voilà ce que l'on obtient au niveau quantité au niveau produit je mélange ouais faut se méfier un je pensais qu'il y en aurait moins que ça et finalement finalement après va falloir bien étirer la matière ça c'est sûr mais je pense que si je fais deux fois ça je vais peut-être en avoir trop par contre bon on prendra une cuillère mesure plus petite s'il faut en refaire mais on va voir donc là je mélange bien les deux on mélange on mélange on mélange surtout mélange très bien ça voilà on obtient une tambouille qui sent divinement bon ça je le précise à par contre ça prend un peu à la gorge quand même on sent qu'il ya du chimique là dedans ne respirez pas ce produit comme je viens de le faire c'est pas conseillé et voilà donc en gros c'est comme si j'allais appliquer là un après shampoing plus plus au niveau quantité donc si j'arrive à faire un après shampoing en utilisant cette quantité de produit pourquoi pas et bien faire une coloration donc je vais d'abord commencer par les contours j'applique ça avec ma méthode qui est pas très catholique voilà d'ailleurs peut-être qu'il faut pas remettre vraiment sur les racines mais écoutez j'applique ça voilà comme je fais d'habitude avec mes colorations temporaires et puis tant pis si ça va pas ça sera un test donc c'est parti on va bien étirer la matière alors j'ai l'impression de pas en avoir beaucoup sur les cheveux non c'est ouais c'est parce que c'est sur cheveux humide et j'ai pas l'habitude je vais faire de l'autre côté tout de suite ça me permettra de mieux doser hop parce que là je me rends compte que dans mon bol j'en ai encore un clairement 60 millilitres ça risque d'être trop mais 15 ça risque d'être 20 30 du coin 15 fois 2 ça risque d'être limite continuons continuons je vais mettre ça derrière sachant que c'est la première entre guillemets patine parce que c'est vraiment une patine des fois ils le mettent dans le rayon patine ce produit là que je fais de ma vie donc si c'est un fail bah écoutez c'est pas grave au clairement je vais bien masser mes cheveux mais là j'en ai encore dans le bol et je pense qu'il y en a largement assez donc et laura tu avais raison merci pour les conseils parce que eh bien moi j'aurais fait deux fois trop de produits alors bien sûr je vais faire un petit peu les cheveux là au dessus mais je pense qu'on va être pas mal au niveau quantité de produits hop bon bah ça va être économique je vais pouvoir faire quatre applications du coup j'aime bien donc je vais remettre un petit peu ici voilà bien prendre tout ce qu'il ya dans les poils hop regardez tout ce qui est encore dans les poils et encore plein de produits hop faisons ça de façon économique donc j'ai bien massé mes cheveux ah oui alors là au dessus il faut que j'applique un petit peu voilà bon c'est hyper doux un clairement par rapport à d'autres colorations on le sens que c'est doux limite appliquer ça comme un shampoing pourquoi pas je vais récupérer si une petite goutte dans mon bol pour les favoris je sais pas si j'en ai mis assez ici et là c'est clair que j'ai des cheveux blancs donc va falloir couvrir ça allez bon bien sûr si vous avez plus de cheveux que moi bien faudra peut-être en préparer plus de mélange là c'est pour moi qui puis beaucoup de cheveux après la quantité vous adaptez allez je vais refaire un dernier massage en faisant bien attention voyez de bien pétrir les racines bien aller jusqu'aux longueurs jusqu'à la pointe et là on va attendre 15 minutes alors est ce que c'est bien appliqué ouais c'est impeccable bon je vais plaquer mes cheveux ça évitera que ça sèche après je suis pas sûr que ce produit va sécher mais enfin bon on va voir voilà et donc c'est parti je vais laisser poser ça 15 minutes et ensuite je vous reprends pour et bien voir ce qui s'est produit parce que logiquement ça devrait pas rester blanc dans les cheveux mais ça devrait prendre une couleur foncée à tout de suite pour voir ce qui se passe après l'application de ce produit capillaire j'en ai mis partout j'espère que ça tâche pas la peau ça c'est pas gagné normalement il faut pas remettre sur la peau bon allez je vous laisse bien me voilà de retour avec une mèche sur le côté mais qu'est-ce qui se passe bref le mélange est resté blanc sur mes cheveux donc la grande question c'était de savoir combien de temps on allait laisser poser ça puisque je suis en connexion avec elle aura et me dit gratte une mèche donc j'ai gratté une mèche c'est à dire j'en vais le blanc sur une mèche et c'est vrai que ça a l'air d'être plus foncé un petit peu plus foncé qu'auparavant maintenant c'est pas encore génial donc moi je vais attendre cinq minutes de plus et je vais rincer après et j'espère que ça va prendre dans mes cheveux la surprise c'est qu'effectivement ça ne semble pas se transformer en fait quoi que là devant il ya un petit peu d'assi et à des endroits où non je sais pas et des endroits où on dirait que ça s'oxyde un petit peu mais c'est vrai que c'est bon c'est pas une coloration violente un clairement ça va pas changer du tout au tout au niveau de la couleur mais bon ça reste quand même quelque chose de très surprenant là je m'attendais à avoir la crème colorante qui se transforme qui colore qui est en fait pas vraiment pas vraiment donc bon écoutez je laisse poser ça encore cinq minutes finalement on a vraiment le temps pour le temps de pause je vais ensuite aller et bien me rincer les cheveux et puis je vous retrouve pour faire un brushing je vais faire un brushing lisse comme ça on verra vraiment la couleur parce que si je fais des boucles c'est un peu de la triche bref à tout de suite après rinçage j'ai rincé j'ai rincé j'ai rincé j'ai demandé il aura s'il fallait faire un shampoing après elle m'a dit non on fait pas de shampoing par contre fait un masque du coup je veux quand même faire un masque je sais pas dit tout ce que ça va donner je vous montre mes cheveux sont quand même un tout petit peu plus foncés par contre là au niveau des favoris les cheveux blancs clairement c'est pas vraiment recouvert mais sur cheveux humide je saurais pas du tout dire quelle couleur je vais avoir en tout cas on va faire un petit masque du coup ça va permettre deux choses premièrement un petit peu ben ça va nourrir lisser le cheveux parce que celui là c'est un masque qui est plutôt lissant donc c'est pour ça que je choisis on va enlever mes boucles pour bien voir la couleur mais également bon ben ça va un petit peu enlever les derniers résidus de coloration puisqu'on va faire un deuxième rinçage du coup donc c'est le masque réveillant unicorn je vous le représente toujours le même il en faut très peu de celui là je le mets sur cheveux séché à la serviette personnellement je ne mets pas sur cheveux trop humide voilà il en faut très peu ce produit 1 comme ça il y en a bien assez très économique ce masque et donc c'est parti je mets ça voilà hop et je vais laisser poser ça après dix minutes je sais pas du tout combien de temps il faut laisser poser ce masque mais moi j'aime bien laisser poser dix minutes va écouter ça permet au produit d'agir de toute façon il n'y a pas de durée de pause je pense maximale du masque à partir du moment on n'en met pas trop en quantité on peut laisser poser longtemps c'est sûr que si vous avez cheveux gras éviter de laisser poser ça trop longtemps mais est ce qu'un cheveux gras a besoin de ce genre de masque franchement j'en suis pas sûr mes cheveux sur le dessus là vous savez mes repousses que les gens disent il n'y a pas de repousse c'est pas vrai là ils ont pris ça a pris la couleur c'est incroyable la crème reste blanche et pourtant ça prend j'avoue qu'on a été surpris bonne surprise du jour mais surprise quand même bon je laisse poser ça dix minutes je vais aller rincer clairement je vous montrerai pas ce que ça donne un masque qu'il reste sur les cheveux pendant dix minutes parce qu'il y aura pas de changement là pour le coup ça change pas la couleur le masque ça prend juste soin du cheveu ensuite soin sans rinçage brushing bien lisse et on verra le résultat final je suis enchanté parce que je pense quand même que la couleur de mes cheveux a changé et de façon très douce parce que franchement les colorations j'en ai déjà fait des fois ça gratte un petit peu on sent que ça là pas du tout bon et bien écoutez à tout de suite pour et bien voir quelle coloration j'ai obtenu avec ce shine finiti 0673 c'est un blond foncé marron doré à bah écoutez voyons ce que ça donne bien les bottes en herbe me voilà donc de retour je crois que je vais être enchanté par l'expérience capillaire du jour voilà mes cheveux donc après le masque je vais les brosser sommairement puisque après de toute façon on va faire un brushing bon j'aime bien parce que ça fait une couleur très naturelle mais mais quand même un peu plus chocolaté bon on va mettre du soin sans rinçage maintenant qu'on est dans la gamme rêve long unique one on va mettre un tout petit peu de rêve long unique one je vais pas en mettre beaucoup par contre parce que avant j'ai fait le masque rêve long unique one et je sais que ce masque là il est assez costaud 1 donc pour éviter d'avoir des cheveux qui regressent trop vite on va pas en mettre de trop je vais enlever ma bague d'ailleurs alors voyez la quantité que je prends c'est vraiment pas beaucoup et en plus moi j'étale ça sur mes deux mains et après voilà c'est parti je clique ça sur mes longueurs j'évite de trop en mettant racine voilà il en faut vraiment pas beaucoup et si vraiment le lendemain vous avez des cheveux qui sont secs vous pouvez en remettre sur cheveux secs c'est pour ça vraiment après le shampoing après le masque juste un petit peu comme un protecteur de chaleur plus que comme un soin ok bon eh bien il est temps de faire un brushing je vais essuyer mes mains avant parce que j'ai des mains qui glissent avec ce produit là et donc je prends comme d'habitude ma brosse rotative babyliss paris brushing mille très belle création pour les personnes qui sont nulles en brushing comme moi alors on va essayer de brancher ça parce que j'ai une prise qui est un petit peu foireuse voilà c'est bon c'est branché bon bah écoutez moi je sèche mes cheveux et puis je vous retrouve pour vous présenter la couleur finale à tout de suite séchage effectué je pense que je vais passer un petit coup d'embout lisseur parce qu'avec cette ustensile là il y a un embout lisseur mais vous commencez déjà à voir la couleur et je dois dire que je suis enchanté mais quand même je vais lisser un peu parce que là ça part dans tous les sens je pourrais reprendre quelques boucles et garder ce volume là remarqué qu'est ce que vous en pensez est ce qu'on va vraiment lisser ça ou est ce qu'on va reprendre les mèches c'est pas mal ça non j'ai envie de lisser pour vous montrer la couleur vraiment la couleur façon c'est un petit lissage c'est pas avec un vrai fer à lisser c'est avec ça je vais passer un petit coup de ça et je vous retrouve pour mon verdict final sur le chat infinity mais je pense que vous avez compris que je suis enchanté tiens il ya un réglage à faire là dessus d'ailleurs alors qu'est-ce qu'on règle j'en s'effige vraiment rien bon c'est parti pour le lissage c'est rapide avec cet appareil je voulais dire c'est vraiment top il se vend encore ils ont amélioré juste un petit peu l'apparence du produit donc je mettrai un lien de la boîte de description puis vous aurez aussi des liens mais pour le chat infinity l'activateur les shampoings que j'ai utilisé masque soin sans rinçage etc etc allez où ma brosse bon on va rebrosser un petit coup j'ai pas fait un lissage de dingue non plus un je vous précise c'est juste pour que on est à plat mes cheveux et qu'on puisse voir de la racine jusqu'à la pointe quelle couleur j'ai obtenu est ce qu'on voit encore une démarcation en vrai on voit plus du tout démarcation à la caméra peut-être un dégradé de couleurs mais c'est vachement joli sachant que là j'ai utilisé du blond foncé marron doré c'est du blond foncé ça alors je les laisse poser longtemps donc plus on laisse poser longtemps plus ça fonce mais longtemps 20 minutes j'ai pas non plus laisser poser ça pendant des siècles et des siècles mais quand même moi je suis enchanté du résultat là au dessus ça a bien pris est ce qui est miraculeux avec ce produit c'est que ça ne colore pas la peau waouh et ouais non mais franchement ça colore pas la peau c'est incroyable alors bien sûr là j'ai perdu en volume parce que j'ai fait déjà un masque lissant plus et bien effectivement ma petite brosse lissante mais la couleur est jolie la couleur est jolie et puis si je veux refaire des boucles bon de toute façon je laisse mes cheveux boucler naturellement et ça reviendra dans quelques jours mais là voilà pour le résultat du shine finiti bon bah c'est top voilà c'est top franchement rien à redire très facile d'utilisation ça existe en petit flacon aussi donc franchement c'est une gamme pour professionnels mais je pense vraiment qu'ils ont pensé aussi aux particuliers qui veulent se la procurer parce que ça un professionnel il va pas s'en servir pendant longtemps un petit flacon comme ça à mon avis surtout vu comment le produit est bien un pro il lui faut le gros flacon ça c'est clairement peut-être parce que ouais la professionnelle sait que les particuliers aiment bien ce genre de de produits puis franchement c'est hyper facile d'utilisation ça ressemble beaucoup aux colorations qu'on trouve en supermarché finalement mais peut-être de meilleure qualité mais au niveau de l'application c'est aussi simple à tester au biberon du coup bah vu comment je l'ai appliqué à la truelle il y avait peut-être pas besoin de se prendre la tête avec un pinceau puisque clairement je l'ai appliqué un peu plus comme un shampoing ou un soin mais écoutez là pour le moment ça fonctionne comme ça moi je pense que je vais continuer comme ça en plus le fait que la texture pinceau soit un peu plus épaisse sûrement que ça coule moins enfin il ya moins de risque que ça coule pendant le temps de pause donc moi ça me convient je suis enchanté je vous montre si vous en pensez et bien dites moi tout ça en commentaire écoutez si cette découverte capillaire vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle ci ça remerciera également et laura qui nous fait découvrir des pépites également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications il va y avoir un tutoriel de maquillage une vidéo nox parfum avec des codes promo pour la saint valentin et puis d'autres 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 merveilles d'autres pépites sûrement écoutez là je filme des vidéos à l'avance pour une fois donc je ne sais pas encore ce que je vais faire mais il y aura sûrement les découvertes favori et déception aussi du mois de février parce que là je commence à penser à cette vidéo et j'ai des petites choses à ajouter à la liste donc voilà si je continue comme ça je pense que d'ici une semaine la liste sera déjà bien remplie et on pourra voir et bien les favoris que j'ai testé récemment bref moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas et bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur discorde 1